Silence ASMR Eh bien, bonsoir à toi J'ai le plaisir de te retrouver Oh non mais c'est pas vrai, il pleut encore On se retrouve encore sous la pluie Décidément la pluie me suit Peu importe l'endroit et le moment où je filme Bref On se retrouve donc Toi et moi Et tout le monde Dans cette vidéo des deux ans Deux ans de la chaîne Et voilà, je vais te raconter un petit peu donc Mon ressenti là-dessus Où on en est Ce qui se passe un petit peu dans ma vie Ce que j'ai mangé ce midi etc On va rentrer jusque-là mais On pourrait Quoique Je suis sûr que Ça pourrait endormir des gens Bref Alors je ne pense pas que cette vidéo sortira le jour même des deux ans Mais peut-être avant Quoi qu'il en soit Ça fait depuis le 9 février 2020 Que je me suis lancé sur le Youtube Game Et après Plus de 150 vidéos Me voilà Ici Toujours 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 là quoi Oh non Encore lui Et bah oui Encore moi Pour vous jouer de mauvais tour Ça va en ce moment J'essaie de De faire de mon mieux Avec tout ce que Tout ce que j'ai à faire à côté de Youtube Car Je suis en 35 heures Par Heptomadaire Donc par semaine Avec Mes études Puisque je suis en alternance Et donc En entreprise Donc déjà ça fait que Et bah j'ai pas 35 heures De Libre Dans ma semaine pour tourner En plus de ça Comme c'est ma Dernière année d'études j'ai un mémoire à rendre. Donc j'y travaille aussi. Et ça prend beaucoup de temps car c'est le genre de projet qui te demande énormément d'heures. Je crois que je dois fournir au minimum 50 pages. Mais bon après ça sera terminé finito pipo. Terminer les études pour moi parce que là j'en ai un peu ma claque. Je dois bien te l'avouer. Donc il y a le mémoire que j'ai à rendre pour fin mai. Je crois que c'est plutôt début mi mai. En tout cas c'est pendant le mois de mai. Et ensuite j'ai un oral début juin. Et après je serai libre comme l'air. Enfin je n'aurai plus que mes 35 heures mais ça sera déjà mieux que maintenant. Donc j'ai ces deux choses là. J'ai mes 35 heures, le mémoire et en plus j'ai mes deux vidéos par semaine sur YouTube. J'essaie de m'y tenir car je n'ai pas trop envie que vous m'oubliez. Je sais c'est impossible bien sûr. Blague à part je me suis dit que deux vidéos par semaine c'était suffisant. Ni trop ni pas assez. Et pour le moment ça me va bien. Donc j'ai les deux vidéos à faire. C'est à dire qu'il faut que je trouve les idées. Il faut que je réfléchisse à un décor entre guillemets parce que c'est plus ou moins toujours le même. Il faut que je sache quel micro je vais utiliser. Quelle couleur je souhaite mettre en avant. Si je filme debout. Il y a plein de paramètres. Et puis ensuite il y a le tournage. Et puis il y a le montage qui me prend encore plus de temps. Donc je fais ça largement sur mon temps libre. Mais c'est assez le jeu pour plus être. C'est comme ça que ça marche. Non mais je le vois absolument pas comme une tâche pénible. Bien au contraire. Je pense que tu l'as de finir depuis bien longtemps sinon. Autant te dire que si tu fais quelque chose. Notamment des vidéos. Pour dire de faire des vidéos sans passion. Bah là c'est pas très jojo quoi. Donc il y a ça en plus du mémoire. Et de mes 35 heures. Il y a les vidéos. Et puis comme tout le monde j'ai une vie à côté. Je ne passe pas ma vie au travail. Fort heureusement. Je sors. Je vois du monde. je cote tout à des êtres humains. Je fais des choses. Tu vois. Des fois je joue de la guitare. Ah et maintenant j'ai des répétitions avec mon groupe. Le samedi. ça me prend trois heures par semaine. En plus. Donc. Trois heures de moins. Pour faire des vidéos. Ah mais quelle vie. Non mais c'est bien. Heureusement que je n'ai pas la tête toujours aux vidéos. Parce que franchement. Je vous adore. Mais il y a des moments où tu as besoin de te déconnecter un peu quoi. C'est important je trouve. J'espère d'ailleurs que la fréquence de vidéos vous convient. J'espère que genre deux vidéos par semaine c'est pas trop excessif. Si vraiment je suis dans la sauce. Je n'en ferai plus qu'une. Ça sera du... Bah un manque de temps je pense. Mais pour le moment ça va. J'arrive à m'organiser. Mais normalement plus on avancera et plus la situation va se stabiliser. Donc je pense que... Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Merci. Il y a plein de moments d'ailleurs où je me suis dit, est-ce que je vais réussir à trouver des thèmes jusqu'à la nuit des temps, des thèmes de vidéos ? Et je réalise que c'est un petit peu un cercle vertueux, car comme j'ai toujours de l'avance sur les vidéos qui sont programmées, ça me laisse le temps de chaque jour gratter quelques idées de vidéos dans mes notes sur mon téléphone, ce qui fait que quand les vidéos programmées sortent, j'ai déjà des idées qui sont dans mes notes, et ensuite ça fait une boucle, donc je ne suis jamais à court d'idées, c'est un petit peu l'astuce, il faut être organisé, ça c'est un truc que je n'avais pas forcément pris en compte au tout début, parce qu'il me semble qu'au tout début je faisais vraiment une vidéo tous les 36 du mois, j'en faisais une toutes les deux semaines quand j'avais un peu le temps. « Mais maintenant que je me suis fixé, on va dire, enfin fixé, non on est chill, on ne se fixe rien du tout, mais maintenant que je tourne environ deux vidéos par semaine, et bien ça demande une certaine rigueur. » J'ai encore énormément de vidéos, d'idées de contenu à faire, ne serait-ce que dans la musique, je suis sûr qu'il y a énormément de choses à faire en conciliant ASMR et musique. Après, bien sûr, tu ne seras jamais là à jouer des concerts de métal en ASMR, ça n'existe pas, mais rien que, comme j'avais pu le faire, jouer de la guitare électrique sans ampli, ça typiquement ça peut le faire. Ce sont des concepts à creuser, mais encore une fois, comme je serais amené dans un futur plus ou moins proche à changer de lieu où tourner, il y a forcément des choses que je n'ai pas forcément encore envie de mettre en place ici, notamment le gaming. ça je sais que vous êtes nombreux à me demander de refaire des sessions Minecraft ou d'autres jeux. Mais déjà, il faut comprendre que mon PC est assez ancien, il y a 5 ou 6 ans. Je l'ai fait pour mes débuts d'études, donc c'est un peu chaud. Moi, ce que je veux absolument, c'est de la qualité sur cette chaîne. Et malheureusement, avec ce PC-là, je ne peux pas vous fournir cette qualité. Donc j'attends encore un petit peu pour ce genre de projet d'acheter un vrai PC de gamer, un vrai PC où je pourrais monter les FPS ou la résolution au maximum sans être dérangé. Pareil pour les live Twitch, pareil pour tout ce qui touche au live même sur YouTube. Mais ça viendra, ne vous en faites pas. Il y a un adage avec la patience, je crois que c'est la patience et mère de vertu ou un truc comme ça. Peut-être que je raconte de la grosse connerie, je ne sais plus. Il me semble qu'il y a un adage précis avec la patience, je ne sais plus. Non, la patience et mère de vertu, je crois que c'est autre chose ça. Ça c'est un truc qui m'arrive tout le temps en fait, c'est de mélanger des expressions entre elles. Genre de confondre des mots, ça c'est, je ne sais pas comment on appelle cette... C'est pas une maladie mais c'est une habitude. Je reviens à ce que je disais, il y a plein de thèmes que je ne peux pas encore mettre en place ici car je vais changer de décor. Et j'aimerais dans le futur décor pouvoir vraiment mettre ma personnalité, tu vois. Mettre une guitare accrochée au mur, mettre plein de vinyles dans le fond. Des petites vicarines de League of Legends, j'en sais rien, enfin plein de trucs qui me représentent. Bon là tu vois que c'est assez lisse comme décor. J'aime bien, c'est sympa. Mais je pourrais faire en sorte que ça me corresponde plus. Mais bon, pour le moment c'est comme ça. Et ça me va plutôt bien, donc... Du coup c'est marrant parce que vous allez vivre en même temps que moi, finalement ce virage à 360 degrés qu'il va y avoir dans ma vie. C'est-à-dire changer de décor, changer de style de vie car je ne serais plus chez mes parents mais en appartement. Donc ça va... Ça va être le zouquin. Ouais, ouais, ouais. Tous les vendredis soirs on se retrouvera en live avec une petite bière. J'en sais rien franchement, je... J'ai envie de te dire que je ne sais pas. J'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais faire mais j'ai déjà des petites idées. Donc euh... On se calme, on se calme. J'avais pris une petite bougie pour fêter les deux ans quand même. Alors... C'est un briquet tempête. Eh oui. Voilà, petite bougie pour euh... J'aurais dû prendre deux bougies mais... Un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà, ça... Toujours pour rester dans les expressions. Hop. Tu peux euh... Je crois que ça sent la vanille, hein. On va la souffler comme ça pour fêter. Voilà. Là, c'est le moment où tout le monde applaudit et crie de joie. Et balance son chapeau dans les airs, voilà. Bref. Bon, en tout cas, j'espère que... Eh bien, que cette vidéo t'aura plu. Merci à ceux qui me suivent depuis euh... Tout ce temps. Et même à toi qui... Viens peut-être d'arriver... Sur cette vidéo. Ou bien il y a peu de temps. Bienvenue à toi. Prends un siège et mets-toi bien. Euh... Encore merci, voilà, pour tout ce que vous m'apportez. Hop, pose la bougie. Ça dégage, hein. Faut calme, hein. Je n'ai plus qu'à te dire à très vite pour une prochaine séance. Et puis... Prends bien soin de toi et de tes proches. Je vérifie que la bougie ne prenne pas feu. C'est bon. Voilà, bref. Prends bien soin de toi. Et on se dit à très vite. Ciao.